Vous êtes sur RTL. RTL Matin Éco Menanto Christian, on va décrypter avec vous ce matin une opération mécano d'envergure, renationalisée EDF. Le dossier est ouvert, le gouvernement veut trancher avant l'été. Vous pouvez nous aider à analyser ce projet ? Oui, on va tenter en tout cas. EDF, ça produit 70% de l'électricité qui est utilisée en France. C'est bien évidemment une énergie qui est essentielle à la marge du pays. Il est donc légitime que l'État, qui en contrôle quand même 84%, se préoccupe de son avenir. D'autant plus indispensable que cet avenir est vraiment trouble. EDF, c'est une entreprise qui croule sous les dettes. 37 milliards d'euros plus des obligations à rembourser, ce qui va probablement doubler la facture. EDF, ça doit aussi investir de 80 à 100 milliards d'euros pour maintenir en l'état et sécuriser l'actuel parc de réacteurs nucléaires. Et puis EDF n'arrive toujours pas à boucler le fameux chantier de l'EPR qui a déjà coûté près de 12 milliards. Donc, nul besoin d'être économiste pour comprendre qu'il faut maintenant sauver le soldat EDF. Il faut sauver le soldat EDF, mais est-ce qu'on le sauve en renationalisant à 100% l'entreprise ? C'est la bonne solution ? Alors, c'est là qu'il y a une petite astuce. Parce qu'on veut renationaliser un morceau de l'électricien, celui qui regroupe l'ensemble des activités nucléaires. Le gouvernement les considère comme des instruments de souveraineté, mais il considère aussi que c'est celles, et on vient de le voir, qui sont dévoreuses de capitaux et dont la rentabilité n'est pas affirmée et donc qui n'intéresse pas trop le secteur privé. En contrepartie, bien évidemment, il prévoit de privatiser, et là, très largement, les filiales du groupe, dans le renouvelable, dans le transport d'électricité, c'est RTE que vous connaissez, dans la géothermie, c'est Dalkia, dans la distribution de courants, c'est Enedis, dont vous voyez partout les camionnettes. Et cet argent récolté par cette succession de ventes permettrait, en théorie, de consolider les comptes de la maison mère EDF. On comprend mieux les enjeux financiers. Est-ce qu'il y a d'autres motivations ? Oui, elles sont nombreuses, et le gouvernement devra la faire preuve de beaucoup de pédagogie pour qu'elle soit à la fois bien comprise, puis acceptée. Parce que la première, bien évidemment, c'est d'assurer la pérennité d'EDF en prenant en charge le poids de la dette de l'entreprise. Donc, on va charger les comptes de l'État. La deuxième, c'est de la protéger de ses concurrents. Parce qu'il faut quand même savoir que les fournisseurs alternatifs auxquels nous pouvons nous abonner aujourd'hui achètent à EDF 25% de son électricité nucléaire, mais à un tarif préférentiel. Et puis enfin, ça va permettre au gouvernement, en tout cas c'est sa tentative, de mieux contrôler l'évolution du prix du kilowattheure qui lui est vendu aux ménages. L'électricité, c'est un gros poste dans les dépenses contraintes. La renationalisation, ça permettrait d'échapper au diktat de la bourse, de contourner la spéculation sur les prix et d'échapper, vous savez, à ce yo-yo permanent dont nous parlons ici souvent, sur les prix. Donc, on placerait un taquet à la hausse pour protéger le consommateur et un taquet à la baisse pour protéger la survie économique de EDF. Vous voyez que c'est une partie de billard à plusieurs bandes. Elle est complexe et il y a des arbitres de la CGT à la commission de Bruxelles. Donc, vous voyez, c'est une affaire qui n'est pas bouclée. Vos plus ? Fnac Darty serait sur le point de racheter la chaîne Nature et Découverte. Et puis, puisqu'on parlait de privatisation, sachez que celle de l'aéroport de Toulouse a été annulée par la Cour administrative d'appel de Paris. Bon, ça ne veut pas dire que la vente est annulée. Mais d'un autre côté, il y a aussi un bras de fer qui démarre entre Vinci et l'État. Vinci réclame un milliard d'euros pour l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et votre note ? 6 sur 20 à SFR, l'opérateur reste le champion des plaintes auprès de l'Association française des utilisateurs de télécom. Et SFR est vraiment très présent sur ce podium. Donc, il faudrait peut-être qu'il fasse un effort. Merci beaucoup, Christian. Sous-titrage Société Radio-Canada